Beaucoup de personnes ont envie d'un tourisme un peu plus original, c'est-à-dire louer une maison, louer un appartement, venir en famille, s'ouvrir pas en famille, c'est des vacances à la carte. Des plages où l'on se sent seul au monde, une nature préservée, des petites maisons au bord de l'eau. Ce village, des Français se le sont appropriés. Ils sont 3000 à vivre ici à l'année. Dans ce fief gaulois en pleine Caraïbe, on joue à la pétanque. On trouve facilement du camembert et du bon vin. Partout dans les rues des enseignes en français. L'incontournable boulangerie. Toute la presse hexagonale. Même la place principale a été rebaptisée. Et quand l'équipe de foot tricolore dispute un match, c'est l'effervescence au bistrot. Bœuf bourguignon au menu et télévision en français. Avec cette invasion gauloise, en quelques années, la population du village a doublé. Mais il y en a un qui est là depuis bien plus longtemps. Laurent a quitté son Saint-Tropez natal il y a 25 ans. C'est le premier français à avoir découvert l'Astérenas. Il était venu en vacances. Il n'est jamais reparti. Allez. Le plaisir qu'il y a tous les matins en allant au boulot, c'est de voir ça. C'est vrai qu'on sent de la spa, parce que tous les jours, il y a des couleurs différentes. Non, c'est assez extraordinaire. Quoi dire de plus que de regarder. Laurent dirige l'une des plus grosses agences immobilières de l'île. Son créneau, développer une alternative au grand resort. Il propose aux touristes de louer des villas de luxe comme celle-ci. Des airs de Miami. La nature et la mer des Caraïbes en plus. Pour le même prix qu'un hall inclusif de Punta Cana. Laurent gère une centaine de maisons qui appartiennent pour la plupart à des investisseurs américains. Dans chacune de ces villas, du personnel à plein temps chouchoute les clients. Femme de ménage et cuisinier à domicile pour cette propriété de 350 mètres carrés. Avec vue sur la mer. Qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Cette semaine, les clients viennent du Venezuela. Vous avez l'air bien là, non ? Super, excellent. C'est confortable. C'est comme à la maison, mais avec le confort d'un hôtel. C'est super. 2700 euros la semaine au total. Pour cette famille, cela revient à 200 euros par personne. Beaucoup de personnes ont envie d'un tourisme un peu plus original. C'est-à-dire louer une maison, louer un appartement, venir en famille, sur vous, pas en famille. C'est des vacances à la carte. Sa formule séduit de plus en plus. Sa clientèle a augmenté de 20% cette année. Sa clientèle a augmenté de 30% cette année. La